Sous-titrage ST' 501 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 Vous perdez. Mon colonel. Qu'est-ce qu'il vous a dit cette fois? Il a dit que ma femme allait se remarier et qu'elle m'a déclaré décédé. Des mensonges. Vous ne le croyez pas, j'espère. Capitaine O. Vous avez eu de la quinine? Mais je n'ai pas attrapé la malaria. Pas de quinine, mais j'ai quelque chose pour vous. Ça décape. Va en donner un coup aux autres. Oui, bien sûr. Il y a un petit ver de terre pour toi. Regarde comme il est beau. Il plaît? Vas-y, lui. Bois un coup. C'est ce que vous vouliez. Oui, merci. Merci, Capitaine. Merci. 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 Oh, oh, Colonel Yates, j'ai quelque chose à vous dire. C'est moi, l'officier responsable. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi. Ah oui, reconnaissez-vous Thor, Braddock. Oh. Très bien. Là, we go. Non. Vous avez raison. Vous êtes responsable. Allez. Viens, Franklin. Je vais t'aider. Un, deux. Ben. Ah. C'est parti. 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 Je m'appelle Emerson. Cleve Emerson. Non, vous avez l'air d'être ailleurs. Ce dont il est question ici, c'est de favoriser la coopération. Moi, je m'occupe d'une mission de recherche de prisonnier américain. L'IFH a eu vent de votre existence depuis quelques mois. C'est parti. J'avoue qu'on a eu du mal à vous trouver. Qui ça, on ? Ah oui, la Maison Internationale des Libertés. Je ne suis pas en train de courir la jungle à la recherche de publicité. Il ment. Je dis vrai. Je fais partie d'une mission importante. Il y a neuf autres éclaireurs comme moi, et on a chacun huit kilomètres carrés à ratisser. Et chacun de nous est en liaison avec notre PC central. Mais si vous croyez que je mens, vous allez avoir des emmerdements sérieux. Vous feriez mieux de coopérer, ce qui évitera un bain de sang inutile. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je n'en sais rien. Vous pensez que je vais avaler ça comme du petit lait ? Et que je vais vous remettre mon camp ? Vu les circonstances, je crois que c'est la seule chose qui vous reste à faire. J'ai laissé une boîte électronique là-bas dans la jungle, et mon chef de groupe sait où je me trouve. Ils attendent mon signal. Si j'envoie le signal, ça se passe en douceur, sinon ils vont vous tomber dessus et vous serez bousillés. Quel signal ? Faites pas l'innocent. En fait, colonel, vous avez deux solutions. Vous barrer ou attendre mes copains. Vous essayerez de partir, oui, mais ça sera pas de la tarte, si ça vous chante. Ou alors, vous coopérez tout de suite et tout baigne dans l'huile pour tout le monde. Je crois que vous avez négligé l'essentiel, cher monsieur. D'abord, je pourrai vous tuer ainsi que les prisonniers. Bien sûr, ce n'est pas très original. Ou alors, je vous mets à l'ombre, et puis j'attends que vous envoyez votre signal. Oui, vous pouvez me boucler, je n'enverrai pas mon signal. Je m'en fous si vous me tuez. Écoutez, j'en ai marre d'être sous le soleil à jouer au cow-boy avec un indien qui se prend pour un dictateur. Donnez-lui ce qu'il réclame. Je ne peux pas y croire, on va rentrer chez nous ! Eh bien moi, je veux savoir qui a gagné la finale du baseball l'an dernier. J'y connais rien du tout en baseball, tu sais. Moi, je suis un Australien. Ça fait rien, je t'aime quand même. Yin ne va pas dire oui comme ça. Ils sont combien dans votre groupe ? Vous lui foutrez une déculottée, non ? Je suis venu seul. Qu'est-ce que tu dis ? Personne ne sait que je suis là, mon pote. Il n'y a personne qui viendra me chercher. Mais dis-donc, tu lui as fait un baratin ? Ce que tu as raconté, c'est bidon ! Oui, c'est du bluff, et alors ? Fallait dire quelque chose. J'ai entendu parler de votre camp, j'ai suivi François jusqu'ici, jusqu'à photographe de presse. Il me fallait des photos comme preuve. Merde ! Il n'y a qu'une chose qui est sûre. Il a des couilles. Ouais ? Il faut en avoir pour réussir un coup pareil. Il faut se barrer d'ici, les gars. Écoutez, il faut aller vers la falaise. J'ai planqué une corde sous un gros rocher, là-bas. Ensuite, direction la Thaïlande, 160 bornes à l'ouest. On y va, allez ! Attends ! Yin peut te laisser partir, mais certainement pas nous tous. C'est quoi ça ? C'est François qui revient prendre ce putain. Merde ! Il sait que je suis seul. Allez, vas-y, maigne-toi ! Je vais juste envoyer mon signal, papa ! Monsieur Emerson ! Je vais juste envoyer mon signal. Un instant, pacifique ! Merde, c'est rapé ! J'espère qu'ils vous ont dit qu'ils avaient été bien traités ici. Ils ne vous adorent pas, mais ils ont l'air plutôt bien. Je reviens ! Un moment, je vous prie, Monsieur Emerson. J'aimerais vous présenter à l'un de mes amis. On peut remettre ça plus tard, colonel. Je ne veux pas que mes copains là-haut s'impatientent. François ? Qu'est-ce passe-t-il, mon ami ? On dirait que vous êtes inquiet. Ah, mais c'est ce gars-là qui posait des tas de questions sur nous, mon colonel. Il affirme être responsable d'une mission de libération des prisonniers. Mais c'est faux ! Il est tout seul. Et j'ai toujours mon cerveau électronique dans la jungle. Je ne suis plus d'humeur à avaler vos couleuvres. Conduisez-le à l'arbre. Avance, allez ! Pour vos crimes contre le peuple du Vietnam, je vous condamne à mort. Gagnez la crainte ! C'est du bidon, ils veulent te foutre la trouille ! J'ai pas ce sens de l'humour ! Allez, debout ! Lève-toi ! Fous-lui la paix, connard ! Toi ! On s'occupe de lui ! Ça va aller ! Mon capitaine ! Il va mourir ! Il va mourir ! Besoin ! Il va mourir ! Il va mourir ! Il va mourir ! Il va mourir ! Il le laid ! Non, non, il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'est-ce que ça change? Notre lutte aura été longue et je l'avais prédit. Vous avez perdu. Je suis content que vous ayez finalement compris l'étendue de votre culpabilité. Vous vous en rendez compte? Je ne rends compte rien. Oui, colonel, il y est. J'en suis conscient. Allez, il faut le mettre debout. Colonel Braddock, une petite signature si vous le voulez bien. Maintenant que tout est en ordre, je vais tenir ma promesse et je vais vous libérer. Et demain, François sera là et vous emmènera jusqu'en Thaïlande et vous remettra à votre ambassade. Alors, colonel, vous l'avez bien dit. Je vais essayer de rendre votre dernière journée ici aussi confortable que possible. Tenez, voyez cette pièce. Vous y passerez la nuit. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire, on rentre chez nous. Je vais revoir mes gosses. Quelque chose qui ne va pas. Tout va bien. Il y a trop longtemps que vous êtes ici et vous êtes en état de choc. Je me sens mieux. Tu vas t'en tirer. Tu vas voir. C'est pas normal, ça. Regarde, il faut le relever. Il a été drogué. Allez, allez, vite. Allez, viens. Il faut qu'il marche. Allez, allez, marche, Franklin, marche. Il faut que tu marches. Marche. Alors, messieurs, c'est un rite funéraire américain. Je crains que ce pauvre Franklin supporte mal l'overdose d'opium que je lui ai administré pour son plus grand bien. Dommage qu'il ne puisse pas s'en tirer. Ordure, il est là! Du calme, Braddock. Fais de pute. Dommage qu'il ne puisse pas s'en tirer. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mais arrête, salaud! C'est pas vrai qu'elle fumez. Mais... C'est pas vrai qu'elle ne puisse pas s'en tirer. C'est pas vrai qu'elle ne puisse pas s'en tirer. C'est parti. 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 Allongez. Je vous laisse trente secondes de réflexion pour décider si Masili doit vivre ou non. Les trente secondes sont passées, vous venez d'assassiner votre dernier ordre. Psst, Masili ! Tu veux que je dise quelque chose à ton gosse ? Psst, saloperie ! Masili, t'as moi ! Pourquoi on dirait pas à ton fils que papa était un soldat très courageux ? Jusqu'au bout, il a été brave. C'est quoi, Masili ? Nester, il est revu dans notre camp. Ouais, j'ai vu. Bon, je vais chercher haut. Bonne fois de haut, on y va. Colonel, ils sont tous chez In. Opelka ! T'en fais pas. Opelka, à gauche. Masili, par l'arrière. Attends. Allez ! Fossez ! Vas-y ! Vas-y ! Chaud, le tour. Sous-titrage ST' 501 Ils devraient tous être morts. Colonel. Sous-titrage ST' 501 Je trouve ça, ça revient tout seul. Sous-titrage ST' 501 Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous quitter sans m'inquiéter de votre état de santé, colonel ? Vous n'allez pas me tuer comme un chien. Vous voulez savoir qui de nous deux est le meilleur. C'est pour cela que vous êtes resté. Moi aussi, je veux savoir. Et c'est pour ça que je vous ai gardé en vie toutes ces années. L'heure est enfin venue, vous et moi, face à face. Pas de politique. Pas d'armes. Un simple jeu pour découvrir qui est le plus humain. Je savais que vous ne résisteriez pas à mon défi. Colonel Yen. Pour toutes les atrocités infligées aux prisonniers américains et vietnamiens dont vous étiez responsable, je vous condamne à la peine de mort. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !